M. Belkassime Sahli, bonjour. Bonjour madame. Alors l'ANR participe à l'élection législative du 4 mai prochain et déjà cette déclaration, la vôtre M. Sahli, vous comptez créer la surprise. Il n'est pas question pour vous de faire de la figuration. Alors la question, comment comptez-vous vous y prendre pour couvaincre et rafler un plus grand nombre de sièges que l'élection précédente où vous aviez obtenu seulement trois sièges au Parlement ? Absolument, parce que nous avons travaillé durement pendant ce dernier mandat de 5 ans, depuis 2012 à 2017. On peut dire avec fierté que l'ANR de 2012, ce n'est pas l'ANR de 2017. En 2012, on a obtenu trois sièges et maintenant nous possédons un groupe parlementaire au niveau de l'APN constitué de 20 députés. En 2012, lors des élections locales, on a obtenu 251 élus locaux. Maintenant, on a quelque chose comme 600 élus et bien sûr on est présent sur la scène politique avec nos activités, nos déplacements presque hebdomadaires et nos prises de position politique. Mais si vous permettez avant cela, pour arriver à concrétiser notre objectif, à savoir de maintenir notre groupe parlementaire au minimum lors des prochaines élections du 4 mai, j'aimerais bien parler tout d'abord d'exprimer notre satisfaction quant aux conditions générales dans lesquelles se déroulent les préparatifs à ce scrutin-là, notamment bien sûr en termes de garantie présentée par les plus hautes autorités du pays à leur tête, M. le Président de la République, qui n'a cessé d'insister dans ses différents messages sur la nécessité de la neutralité et l'impartialité de l'administration en charge. Les déclarations de M. le Premier ministre, de M. le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales, de M. le ministre de la Justice aussi. Il y a aussi les nouveaux mécanismes législatifs, à savoir le nouveau code électoral qui a été adopté en 2016 et qui constitue une des ferruits de la nouvelle constitution. Le deuxième mécanisme, c'est la haute instance indépendante de surveillance des élections, qui à notre avis, notre point de vue, constitue une avancée démocratique en termes de transparence des élections. Et bien sûr aussi, il y a la mobilisation partisane sur les 71 partis politiques, plus de 60 partis qui participent réellement à ce scrutin-là, puisqu'on a entendu dire ici et là, depuis les dernières élections présidentielles, des partis politiques, notamment d'opposition, qui remettent en cause la légitimité du président, qui remettent en cause tout le processus démocratique dans le pays. Maintenant, ils sont revenus à la raison et c'est bien, on les encourage à faire ça. Il y a aussi, bien sûr, la nouvelle constitution de 2016, qui, à notre sens, va déterminer les choix et les orientations, les grandes orientations politiques, économiques et sociales, qui définiront l'avenir du pays à partir du 4 mai. Alors, vous dites que l'ANR de 2012 n'est pas la même que celle de 2017. Pourtant, vous serez présent seulement dans 35 wilayah, puisque vous venez aussi de perdre deux circonscriptions, officiellement, les pertes, celle de les Djidjel et Franchila. Comment vous considérez que, partant de ce chiffre-là, 35 wilayah seulement, vous êtes différent de l'ANR de 2012 ? Alors, je rappelle qu'en 2012, il n'y avait pas de conditions particulières pour participer aux élections. Donc, on pouvait faire 48 wilayah facilement, dans l'espace d'une demi-journée. Il suffisait juste de signer des listes. Mais la différence, en 2017, avec la nouvelle loi organique portant un régime électoral, il y a des conditions de 4%, il y a des conditions d'avoir des élus locaux au minimum par wilayah. Il y a aussi la condition de collecter 250 signatures par siège. Donc, ce qui est intéressant, la lecture qu'il faut faire de notre point de vue, sur les 38 départements, sur les 38 circonscriptions, dans lesquelles nous avons pu déposer les listes de candidats, avant, bien sûr, de perdre deux circonscriptions, il y a 26 wilayah où nous avons participé avec la collecte des signatures. Nous avons ramassé, collecté, pardon, quelque chose comme 90 000 signatures. Nous sommes classés le sixième parti en termes de nombre de listes avec lesquelles on participe. C'est pour ça qu'on dit que nous serons présents parce que c'est le fruit d'un travail organique, ce n'est pas le fruit du hasard. Mais justement, vous serez présents dans 35 wilayah, mais ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que vous n'êtes pas présents sur Alger. Pas du tout, aucune candidature. Pourquoi, M. Sahli ? Bon, à Alger, la structure organique n'était pas vraiment très forte. On a pu quand même collecter quelque chose comme 7 600 signatures. Il nous manquait pratiquement moins de 2 000 signatures. On n'a pas pu le faire parce que c'est une wilayah qui, quand même, nécessite un nombre de 9 250 signatures. Ce n'est pas évident de le faire. Mais on est là, on va participer. Vous n'avez pas réussi à collecter toutes ces signatures sur Alger ? Oui, mais c'est difficile parce qu'il y avait peu de temps, il y avait des petits problèmes techniques en termes de saisie des données des signataires dans le logiciel qui nous a été remis par l'administration. Donc, ça posait quelques problèmes techniques. Donc, on a préféré, c'est un choix politique, on a préféré de se concentrer sur les élections locales du mois de novembre prochain. Mais en tant que, bien sûr, responsable du parti, vous auriez pu être candidat sur Alger. Vous avez choisi ces tifs. Pourquoi ces tifs, M. Sarki ? Eh bien, je choisis parce que c'est ma ville natale et parce que les militants... Vous n'aurez plus de signatures ? Non, non, à ces tifs, on n'avait pas besoin de signatures parce qu'on a plus de 4 % lors des dernières élections législatives. Et on a même plus de 10 élus. Pratiquement, nous avons 100 et quelques élus locaux à ces tifs. Alors, ce qui est constaté aujourd'hui, c'est que l'ANR a fait le pari de présenter le plus de jeunes sur ces listes électorales et le plus de femmes, puisque les femmes représentent aujourd'hui 47 % sur les listes de l'ANR avec 4 femmes. Tête de lycée, un autre message aussi que vous voulez transmettre, M. Sarki ? Absolument. Là, c'est le résultat de la deuxième étape des préparatifs de l'ANR. Si vous permettez, je parlais juste brièvement sur la première étape des préparatifs que nous avions considérés à l'ANR. C'était la campagne de sensibilisation que nous avons faite le mois de décembre et le mois de janvier, où nous avons, si on est le pays, on a visité plus de 15 vilayas, pour parler avec les citoyens, pour les convaincre, d'aller voter, en leur disant que pour l'ANR, ce qui importe lors des élections du 4 mai, ce n'est pas qui va gagner les élections et qui va perdre. Les partis qui vont gagner, ce sont des partis algériens. On va leur féliciter et on leur demande juste d'assumer leur engagement par rapport au peuple. Et les partis, bien sûr, qui vont perdre les élections, ce sont des partis algériens. On va leur demander de militer plus et pour ancrer leur base. Ce qui importe pour l'ANR, c'est de permettre à l'État-nation, c'est de permettre à la société de réaliser ce qu'on appelle à l'ANR les objectifs stratégiques des élections, à savoir quatre objectifs majeurs. Le premier, c'est comment assurer la pérennité et la continuité des institutions de la République. Je rappelle aux auditeurs que pendant les années 90, pendant la Disney Noir, on ne pouvait pas choisir nos députés. On ne trouvait même pas de députés pour siéger au sein du CNT. Je rappelle que sur les 60 membres du CNT, il y a 10 députés qui ont été assassinés par le terrorisme. Je rappelle que pendant la période du printemps arabe, il y a des États qui ont perdu l'ensemble de leur institution. C'est pour ça qu'on dit aux citoyens, allez voter pour changer, bien sûr, allez voter pour demander plus de votre député, bien sûr c'est bien, mais allez voter tout d'abord pour assurer la pérennité des institutions de la République, non pas du pouvoir en place. Le pouvoir pourra changer, ce n'est pas un problème. Le deuxième objectif stratégique, c'est de permettre aux citoyens d'exercer sa souveraineté. Nous sommes dans un régime républicain et la souveraineté revient au peuple, donc il faut choisir des élus dans des élections transparentes. Troisième objectif, il ne suffira pas d'avoir des élections transparentes et démocratiques, mais il faut avoir aussi des assemblées élus locales et nationales, un Parlement, capables de relever les défis, capables de travailler avec les pouvoirs publics en place pour relever les différents défis, et notamment le défi économique qui va s'accentuer en 2017, 2018 et 2019. Et bien sûr, le dernier objectif stratégique, c'est de concrétiser les acquis démocratiques de la dernière constitution, qui, de notre point de vue, c'est une constitution de la Deuxième République, c'est une constitution du deuxième C-conteneur, c'est une constitution du renouveau républicain. Pour revenir maintenant au choix des candidats. Allez-y, rapidement. Rapidement. Donc, nous avons, on s'est basé sur un certain nombre de critères, la compétence, bien sûr l'engagement militant, mais aussi l'équilibre entre les couches socio-économiques de la société, c'est-à-dire dans nos listes, il n'y a pas que des docteurs d'État, il y a des journalistes, il y a des avocats, il y a des hommes de culture, il y a des hommes de sport, il y a des filles, il y a des syndicalistes, mais il y a aussi des hommes d'affaires qui représentent, bien sûr, l'équilibre des couches économiques. 4 femmes tête de liste, c'est important. 6 femmes tête de liste, avec 47% de femmes sur nos listes, ce n'est pas pour l'affaire de la figuration, parce qu'on s'est dit, il faut respecter la philosophie de la constitution qui garantit la parité entre l'homme et la femme dans le marché du travail. On s'est dit, pourquoi pas, dans le domaine politique, et on va atteindre ça, incha'Allah, lors des élections locales. Donc nous sommes à 47% de femmes, c'est déjà bien, avec cette tête de liste femmes, c'est déjà, tout est à l'honneur de l'ANR. Mais c'est-à-dire les femmes, vous dites, ce n'est pas pour de la figuration seulement, ce n'est pas seulement aussi pour avoir les 30% exigés par la loi pour présenter des listes ? On pouvait se contenter de ce pourcentage de 30 femmes, mais on s'est dit, il faut aller plus, parce que la femme mérite sa place, elle a fait preuve de réussite et d'engagement dans tous les grands rendez-vous du pays, et pourquoi, en termes politiques, elle doit rester dans les rangs arrière ? Les jeunes également, puisque vous-même, vous avez 42 ans, il faut le dire. Absolument, donc nous avons quelque chose comme 312 candidats, sur les 312 candidats, il y a 86% d'universitaires, et dont 20% de postes gradés, tutelaires, de magistères et de doctorat. Le plus jeune candidat, il est âgé de 26 ans, le plus âgé de 64 ans, ce qui fera une moyenne d'âge de nos candidats autour de 39 à 40 ans. Alors ce qui est relevé aujourd'hui, c'est par rapport à votre slogan de campagne. Votre slogan, c'est notre alliance avec l'Algérie, il est pratiquement similaire à celui du président de la République lors de sa campagne, électorale de 2014, notre serment pour l'Algérie. Vous vous en êtes inspiré, puisqu'on voit dans votre programme aussi électoral, que vous n'êtes pas très loin un peu de l'action gouvernementale inscrite actuellement dans le domaine politique, économique et social. Absolument, là vous venez de me donner l'occasion de parler de la troisième étape de préparatif de l'ANR, c'est-à-dire l'élaboration du programme électoral et l'élaboration d'un slogan national. Le slogan qui a été inspiré, oui bien sûr, du slogan de M. le Président de la République, ou bien du candidat M. Abdelaz Goutflika lors des dernières présidentielles, qui était notre serment pour l'Algérie, nous on s'est dit, notre serment ça sera notre alliance pour l'Algérie, parce que c'est un slogan qu'on peut le lire dans les deux sens. On dit que notre alliance, c'est l'ANR, elle travaille pour le service de l'Algérie, mais aussi on dit que la sauvegarde de l'Algérie, la cohésion de l'Algérie, le développement de l'Algérie, nécessitent une alliance entre les différents partis politiques, dans le cadre du Front National auquel a appelé M. le Président de la République à maintes reprises. Alors M. Belkassime Sahni, moi je voudrais revenir un peu sur votre slogan de campagne, « Alliance pour l'Algérie », similaire à celui du Président de la République lors de sa campagne présidentielle de 2014, notre serment pour l'Algérie. Aujourd'hui, vous parliez d'une nécessité de mise en place d'une alliance pour l'Algérie, pour la sauvegarde de l'Algérie, telle que préconisée par le Président de la République. Une fois ces élections finies, est-ce que vous êtes prêts d'aller vers une alliance inclusive, avec tous les partis, au sein même du gouvernement ? M. Saki, vous étiez déjà présent lors des gouvernements de 1999 avec Salim Saadi, et vous, bien sûr, en 2012-2013. Absolument, vous venez juste de répondre. C'est pas la première fois qu'on participe au gouvernement, donc avec l'arrivée du Président d'Anglaise. Mais jamais dans une alliance gouvernementale ? En 1999, c'était une alliance. C'était un gouvernement composé de 7 partis politiques. Même chose en 2001, on était pratiquement 5 ou 6 partis. Donc c'était une alliance, même une alliance non déclarée politiquement. Mais c'est une alliance qui était là sur le plan pratique. Le problème d'alliance pour nous à Leiner, on a demandé ça juste après les élections présidentielles du 17 avril. Si vous vous souvenez, on a animé beaucoup de rencontres consultatives avec les différents partis politiques, notamment qui étaient au gouvernement, les partis proches du pouvoir, et même certains partis de l'opposition, pour leur dire qu'il faut qu'on se mette d'accord, nous, les partis qui ont soutenu le programme du Président, qu'on met en place une alliance, un espace de concertation, pas nécessairement au sein du gouvernement, mais c'est une alliance politique pour nous permettre en tant que parti politique d'aider le Président de la République à concrétiser son programme. Parce qu'en 2019, nous devons présenter le bilan avec le Président de la République. On ne l'a pas soutenu pour rien. C'est pour ça que l'idée était là. Je pense qu'après les élections du 4 mai, on verra ce qu'on obtiendra comme confiance de la part des citoyens. Nous sommes très confiants. Et je pense que si on prendra une partie de la majorité parlementaire, nous serons prêts à être dans le gouvernement, bien sûr, et on jouera le jeu de la majorité. Et si le peuple décidera autre chose et nous mettra dans la majorité parlementaire, on jouera aussi le jeu de l'opposition, et c'est la règle la plus démocratique. Mais est-ce que vous êtes prêts à aller vers une alliance politique ? Parce que ce qu'on voit dans votre programme politique aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de similitudes avec l'action du gouvernement. Vous êtes très proche un peu du R&D, et un peu moins du FNN. Est-ce que vous êtes prêts à aller vers une alliance avec ces trois parties ? Je vous rappelle juste que l'ANR a été créée deux ans avant l'R&D. Je ferme la parenthèse. Bien sûr, nous sommes là pour une alliance politique. Elle est là, même si elle n'est pas déclarée. Nous soutenons le Président. On s'inscrit dans le cadre d'une logique politique, du soutien au programme réformiste de M. le Président de la République. Et donc, on est prêts. On a coordonné dans différents rendez-vous autour, par exemple, du projet de loi de finances 2016 et 2017. Nous avons coordonné autour du projet de la révision constitutionnelle. Et on est prêts à faire cela, si cela nécessite, bien sûr, l'intérêt du pays. Mais est-ce qu'on peut considérer que la similitude de vos actions et votre programme politique fait aujourd'hui qu'il y ait une bataille très rude sur le terrain entre les militants R&D et ceux de l'ANR, M. Sahli ? Non. On dit qu'il y a une bataille qui se fait... C'est une bataille électorale, électoraliste, tout à fait normale, avec l'ensemble des partis politiques, pas uniquement le R&D. Il y a certains militants qui quittent l'ANR, qui vont partir au FLN, au R&D. Il y a certains militants qui quittent l'ANR, le FLN et le R&D, ils le rejoignent. Mais beaucoup rejoignent le R&D de l'ANR. En réalité, c'est l'inverse. C'est l'inverse. On n'a pas perdu beaucoup. Ils diront la même chose, peut-être. Oui, oui, c'est la réalité. Vous pouvez suivre ça pour la presse. Mais ce n'est pas le problème. L'essentiel, qu'on est tous dans la même famille, républicaine, moderniste, c'est ce qui importe pour nous. Parce que, bon, certainement, dans les élections législatives, il y aura des différences en termes d'approche. Il y aura des différences en termes de priorité. Même nous, on a des différences avec le gouvernement, en termes de choix politique. On soutient globalement l'action du gouvernement, mais on l'encourage à faire plus d'audace, plus de courage, surtout sur les questions économiques. Mais justement, quand vous dites plus d'audace, alors qu'on retrouve le même programme, qu'est-ce que vous voulez dire par audace aujourd'hui ? Pas tout à fait. De façon concrète, pour qu'on fasse un peu le discernement entre ce que vous proposez concrètement et entre l'action gouvernementale. Pas tout à fait le même programme. Je ne pense pas qu'un parti politique puisse avoir le même programme qu'un autre parti politique. Non, parce que c'est une philosophie, c'est des prises d'opposition, c'est une idéologie. L'ANR, on va fêter bientôt le 5 mai, incha'Allah, ça sera le double anniversaire, le 22e anniversaire du parti. Donc, sur le plan politique, sur le plan du programme électoral, on l'a concentré sur cinq défis majeurs. Le défi politique, à savoir l'approfondissement des réformes politiques menées par l'Algérie depuis 2000 et non pas depuis 2001. Je rappelle que le président de l'Afrique a entamé une série des réformes politiques, système d'éducation, justice, structure de l'État. Donc, il faut approfondir ces réformes politiques, parce qu'il y en a, nous sommes satisfaits, mais on demande plus. Je peux donner plusieurs exemples. En termes de partis politiques, on ne peut pas agréer 70 partis politiques et les laisser comme ça, sans moyens, sans accompagnement. On ne peut pas octroyer un quota de 30% à la femme dans les assemblées élues et laisser la femme sans formation politique. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut approfondir les réformes politiques. Il faut aller vers ce front national qui garantisse la cohésion, qui renforce le front interne. Sur le plan du défi économique, bien sûr, le grand titre, c'est aller vers la diversification de l'économie en se basant sur les atouts que nous avons en Algérie. Nous avons certains atouts qu'il faut mettre en valeur. Le premier atout, c'est la stabilité politique. Il y a plusieurs exemples des États qui ne sont pas loin, qui ont perdu, j'allais dire, la compétitivité économique, leur compétitivité économique, parce qu'il n'y a pas eu de stabilité politique. L'exemple de la Turquie, l'exemple de la Grèce, qui était un des pays les plus touristiques du monde, parce qu'il n'y a pas eu de stabilité politique. L'exemple du Liban, deux ans sans présence. Donc, nous avons l'atout de la stabilité politique. Nous avons un atout de la stabilité sécuritaire. Nous avons l'atout de la stabilité financière. Et nous avons aussi des ressources humaines. Chaque année, nous avons 200 à 250 000 universitaires qui sortent. Nous avons 50 000 jeunes qui sont diplômés des centres de formation. Donc, c'est une ressource humaine qui ne coûte pas cher. Et nous avons aussi des secteurs stratégiques, on peut dire des secteurs vierges, qui ne contribuent pas suffisamment dans le PIB, à l'image de l'agriculture, du tourisme. Si on met ces atouts-là avec une stratégie basée sur trois axes, le premier axe, c'est la rationalisation des dépenses publiques. Là, on demande au gouvernement de faire plus de rigueur en termes de gestion des dépenses publiques. Qu'est-ce que vous entendez par plus de rigueur ? Parce que là, si je me réfère à tout ce que vous êtes en train de dire, c'est le même principe et même argument avancé actuellement par le gouvernement qui vise à renforcer le front social pour une plus grande cohésion et le renforcement du front interne. Absolument. C'est pour ça qu'on a soutenu l'action du gouvernement au sein de l'APL et on a soutenu le nouveau modèle de coopération économique présenté par M. Abner-Xellel. Alors, vous dites plus d'offensives, c'est-à-dire en termes clairs, monsieur ? Il y a des points sur lesquels on peut aller plus en termes de rationalisation des dépenses publiques, bien sûr. En termes de subventions, le volet de subventions, il faut aller vers des subventions ciblées, on ne peut pas continuer comme ça. Il y a des mesures qui ont été prises en termes d'augmentation du prix des carburants, de l'électricité, de l'électricité, de l'eau, il faut aller plus. Ça ne veut dire pas que augmenter ou bien aller vers des subventions ciblées, ça ne veut pas dire qu'on nous allait enlever ces subventions aux courses les plus diminuées. Mais on peut gagner, au lieu de dépenser 16 à 18 milliards de dollars par an, on peut réduire cette facture-là jusqu'à 50% et viser les courses les plus diminuées. Troisième axe sur lequel on doit se baser dans notre stratégie économique, c'est d'encourager l'investissement. On ne peut pas faire un pas en avant et deux pas en arrière. en disant que si le gouvernement accorde des mesures incitatives aux investisseurs privés ou nationaux, on dit qu'on va brader les richesses algériennes. On peut donner des exemples. L'Arabie Saoudite qui a en 2017 le projet de loi de finances de 2017, il a donné 200 milliards de réels, c'est l'équivalent de 50 milliards de dollars, c'est pratiquement le budget de l'Algérie, juste pour faciliter l'investissement privé. pour arriver en 2020 à réduire le déficit budgétaire qui est de 80 milliards de dollars. Nous, on est juste à 11 milliards de dollars. Donc, il faut encourager l'investissement national, privé et public. Il faut encourager aussi l'investissement étranger parce que nous avons tous les atouts. Notre pays est un pays, pratiquement, j'ose dire, c'est le pays le plus attractif dans la région du MENA, le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. Donc, il faut accompagner ça avec un discours politique qui donne la confiance à l'investisseur et non pas dire à chaque investisseur que vous êtes un obligatoire. Alors, justement, autre question par rapport à ce que vous abordez. Vous avez réuni vos militants, vous leur demandez de s'éloigner un peu du discours populiste et de dire toute la vérité aux Algériens aujourd'hui. Est-ce que vous considérez qu'il y a maturité par rapport à la classe politique par rapport à ces questions ? Maturité, je ne pense pas, mais ça va dépendre bien sûr des partis politiques, ça dépendra des candidats, ça dépendra des positions apprises, des positions politiques que nous sommes en train de prendre. Mais globalement, à l'approche de la campagne électorale qui va débuter le 9 avril, nous avons orienté nos candidats lors de la dernière conférence nationale que nous avons tenue à CETIF, c'est samedi passé, hier même, en leur disant notre discours électoral doit se baser sur un, le premier, c'est présenter un bilan. L'ANR en 2017, nous sommes responsables de la gestion des cinq dernières années. Nous avions des élus, nous avions des maires, nous avions des vice-présidents et nous avions des députés. Donc, il faut tout d'abord présenter un bilan et nous pensons que le bilan est très positif. Je vous rappelle que nous n'avons aucun élu local qui a été poursuivi en justice. Ça, c'est déjà bien. Les permanences de nos députés et de nos élus ne sont jamais été fermées. Deuxième point, c'est un discours réaliste, un discours loin de tout populisme, un discours qui dit les vérités au peuple. Je vais le dire en arabe On peut dire un discours j'allais dire tranquillisant à la population mais au-delà du 5 mai on ne pourra pas assumer les responsabilités d'entraînement. Donc, c'est pour ça que nous sommes pour un discours réaliste, un discours qui dit la vérité, un discours qui, à travers ce discours, on dit qu'à Lainar on n'a pas d'ennemis ni de... on n'a pas d'ennemis politique. Nous avons juste des concurrents pour le service de notre pays. Un discours qui va se baser sur le travail de proximité, sur l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication mais aussi un discours qui va être en complémentarité avec l'action et le rôle de nos partenaires à savoir l'administration et les organes de contrôle la haute instance indépendant de ce que je veux dire. Alors, vous considérez que ces élections incarnent le changement. Ce sont des élections de la Deuxième République après le cinquantenaire. Qu'est-ce que vous entendez par Deuxième République ? Est-ce que ce n'est pas similaire à certaines revendications de certains autres partis politiques ? En réalité, on se réserve d'utiliser ce terme Deuxième République parce qu'il a une connotation un petit peu négative. Vous l'avez utilisé ? Oui, pour faire la comparaison, pour expliquer aux citoyens que nous, on préfère dire que c'est le deuxième cinquantenaire. Le premier cinquantenaire était la responsabilité de nos ancêtres, les Moudjahidines. Ils ont servi leur pays avec amour et avec fidélité. C'est à nous, jeunes, de prendre ce flambeau et de concrétiser les acquis démocratiques de la nouvelle constitution qui, pour nous, est une constitution de renouveau républicain. Deuxième République, le terme que vous avez également employé. Par rapport à cette question de crédibilité du scrutin, avant même la campagne électorale, certains remettent en cause la crédibilité du scrutin. Est-ce que vous considérez aujourd'hui qu'il y a suffisamment de garanties pour assurer un scrutin libre et transparent ? M. Sahli ? Absolument. On ne s'est pas lancé dans cette bataille si on n'a pas senti qu'il y a un certain nombre de garanties qui nous permettent de dire que les prochaines élections du 4 mai seront plus transparentes, plus démocratiques que celles d'avant. Il y a des garanties présentées par M. le Président de la République dans ses différents messages, M. le Premier ministre, M. le ministre de la Justice et M. le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales. Il y a des garanties octroyées par la loi, la nouvelle loi, le nouveau code électoral de 2016 qui a préservé les acquis démocratiques de la loi de 2012 et qui a encore, j'allais dire, développé ces garanties-là. Je peux donner plusieurs exemples. L'histoire, la question de l'élection du président de l'APC, l'histoire du renforcement du rôle de la haute instance, même la philosophie de la composition de la haute instance, certains partis politiques disent qu'elle ne sert absolument à rien à partir du moment que les partis politiques ne siègent pas dans cette haute instance. Nous, tout à fait le contraire, on dit que l'idéal, c'est de faire sortir les partis politiques et l'administration de cette instance pour qu'ils puissent aller faire leur travail de contrôle le jour du vote et laisser la haute instance composée uniquement de deux pouvoirs, le pouvoir législatif et le pouvoir de la société civile qui est appelée à jouer son rôle comme contre-pouvoir. Alors, une question d'un auditeur, M. Sahli, est-ce que vous comptez aussi être vraiment le jour du scrutin présent pour éviter qu'il y ait une fraude électorale ? Question d'un auditeur. C'est notre rôle et à partir de cette question, on lance un appel à l'ensemble de la classe politique. Pourquoi pas ne pas faire des alliances, des coordinations en termes de contrôle ? On sait bien que la loi ne permet pas aux partis politiques d'être présents dans un bureau. C'est à l'exemple de la moyenne des listes par wilayas s'il n'y a pas pris une vingtaine de listes. Donc, cinq contrôleurs par bureau, je pense qu'on pourra coordonner avec l'ensemble des partis politiques et bien sûr, je l'en s'appelle aussi aux citoyens. Le citoyen qui vient le jour du vote, qui vient voter pour cinq, pour dix, pour quinze minutes, c'est un moyen de contrôle. Le citoyen, la loi, lui permet d'assister à l'opération de déploiement. Il lui permet d'enregistrer s'il a des remarques ou bien des doréances. Donc, tous ces mécanismes-là, il faut les pratiquer sur le terrain. Alors, très rapidement, sur les questions des auditeurs, comment sensibiliser aujourd'hui ? Comment regagner la confiance des citoyens ? Ça, c'est une question d'un auditeur qui vous dit que le grand danger, c'est le taux qui pourrait être élevé de l'abstention. Alors, sur le plan du taux, ne pensons pas que le taux de participation sera très faible pour une simple raison. Si on revient à la campagne de la collègue des signatures, tout le monde oublie que l'ensemble des partis politiques ont pu ramasser quelque chose comme un million, plus d'un million, peut-être un demi de signatures dans l'espace de 20 jours. Combien vous avez eu de signatures ? Nous, à la NR, on a eu quelque chose comme 90 000 signatures. Mais si vous prenez l'ensemble des partis politiques, j'aurais aimé que le ministère de l'Intérieur nous communique ces chiffres-là parce qu'ils sont d'une indication très grande. Dans l'espace de 20 jours, on a pu lancer les partis politiques, on a pu imposer aux partis politiques d'aller vers le citoyen. Et c'est ça la philosophie de la nouvelle loi électorale. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit aujourd'hui, avant les élections, il y a toujours de fausses promesses pour gagner, bien sûr, la confiance de l'électeur. Mais après l'élection, il y a cette relation qui est rompue aujourd'hui. Quel est votre commentaire par rapport à ça ? C'est une vérité qui est constatée aujourd'hui ? Oui, bien sûr. Mais il ne faut pas généraliser. À la NR, nous n'avons jamais donné de promesses. La seule promesse qui était en 2012, c'était que nous sommes engagés pour la République moderne. L'engagement fait que nous travaillons pour rendre à la politique sa noblesse. C'est le seul chemin moralisé à la vie publique. Et la vie politique, c'est le seul chemin qui permettra de regagner cette confiance entre les citoyens et entre les décideurs. Alors, autre question d'un auditeur. Est-ce que vous allez remettre en cause les acquis sociaux, par exemple, la gratuité des logements qui sont octroyés aux citoyens nécessiteux ? Comment vous allez faire puisque vous parlez aujourd'hui d'une révision des subventions ? Personne ne pourra remettre en cause ces acquis-là parce que ce sont devenus, grâce au président de la République, des acquis constitutionnels. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que l'un des objectifs stratégiques de ces élections-là, c'est de concrétiser les acquis démocratiques de la Constitution, notamment quatre acquis. Un, préservation des éléments de l'identité nationale, l'arabité, la masurité, l'islam et le patrimoine révolutionnaire. Personne ne pourra dire, personne ne doit dire pendant la campagne « votez pour moi parce que je suis plus mesurement que les autres ». Personne n'a le droit de dire « votez pour moi parce que je suis plus en mesure que les autres ». Ceci est terminé, c'est des lignes rouges. Le deuxième volet de la Constitution, c'est les droits socio-économiques. Le logement, l'éducation, la santé, ce sont devenus des droits constitutionnels. Donc, personne ne pourra les remettre en cause. Ce qui est relevé aujourd'hui, par rapport à cette question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui que l'ANR n'est pas suffisamment connu sur le terrain et par les citoyens. Comment donc vous allez convaincre M. Sapir rapidement ? Parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. Je pense qu'on ne peut pas être d'accord avec cet auditeur parce que nous sommes sur le terrain chaque semaine. Il n'y a qu'à aller voir les pays. Vous êtes les héritiers un peu de l'Edamalek. Oui, mais pas un peu. Nous sommes les dignes héritières de la ligne républicaine et moderniste de M. Adamalek. Alors, l'utilisation des mosquées a des fins politiques. L'école a des fins politiques. Vous êtes contre ? Il faut combattre ça. C'est la loi qui est contre. C'est la loi qui est contre. Vous allez la respecter ? Bien sûr. On demandera aux autres de la respecter. Parmi les orientations que nous avons données à nos candidats, c'est de respecter intégralement les critères qui se trouvent dans la loi en termes d'utilisation des mosquées, des lieux de l'enseignement supérieur et bien sûr les dépenses qui sont limitées à un million de dinars par siège. Alors, votre bilan parlementaire, vous avez trois députés. Est-ce que vous êtes satisfait aujourd'hui de l'action que vous avez engagée au niveau du Parlement ? Ou alors, par rapport à votre nombre minoritaire, vous n'avez pas pu activer comme vous souhaitiez ? En réalité, ce n'était pas un bilan de trois députés, c'était un bilan de vingt députés parce que le groupe parlementaire, on a terminé avec un groupe de vingt députés. Globalement, globalement, sur les vingt députés, nous avons réitéré la confiance. Donc, nous avons présenté sept députés sur les listes. Deux députés qui ont été rejetés par la population pour vous dire que nous avons aussi des lacunes n'ont pas joué le jeu. Mais globalement, le bilan que nous allons présenter lors de la campagne Flora est très positif. Est-ce que vous allez lutter contre la politique de la chikara ? On a déjà lutté, mais on fait la différence. Vous avez tout fait pour éviter cela ? Oui, bien sûr, mais il faut faire la différence. Au niveau du choix des candidats ? Absolument. Je vous ai dit tout à l'heure que parmi les critères, c'est l'équilibre entre les couches sociaux et économiques. On n'est pas contre les gens d'affaires. On est contre ceux qui ont gagné leur argent par des méthodes, j'allais dire, illégales. Et ça, ce n'est pas le problème de l'ANR ou bien des partis politiques ou bien des médias. C'est le problème de la justice qui doit le régler. Je pense que M. Pérez-Drappique a installé beaucoup de mécanismes juridiques pour lutter contre ça. Maintenant, les gens qui ont de l'argent et qui sont connus à deux conditions, qu'ils aient un parcours politique propre et un parcours financier propre et qu'ils respectent la loi électorale pour ne pas dépenser plus que ce qui a été limité par la loi. Vous lutterez contre la corruption. Autre question, et très rapidement, c'est ça. On a lutté contre la corruption quand j'étais ministre de l'ANR. On déclare toujours notre patrimoine et nos biens avant et après avoir quitté le gouvernement. Même chose a été faite par nos députés et par nos élus locaux. Et on publiera avec la presse tous ces documents-là qui ont été visés par la Cour Supérieure. La Cour Supérieure. M. Bokhassim Sahni, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Et pour les auditeurs qui m'ont posé la question, si nous allons recevoir les autres partis politiques, je dis oui prochainement. Merci. Je vous en prie.